– Élémentaire avec Audrey Racine, bonjour Audrey. – Bonjour Raphaël. – Et après la Guyane, ce mardi, Emmanuel Macron entame une visite de trois jours, pas très loin, cette fois au Brésil, et il sera question de prévention, préservation même de la forêt amazonienne. – Oui, la forêt amazonienne qui ne se porte pas bien, elle est en voie de savanisation, c'est-à-dire qu'elle s'assèche et elle serait sur le point de devenir une savane, de perdre sa végétation humide, son couvert forestier dense et tous les écosystèmes, la biodiversité qui en vivent. Selon plusieurs spécialistes, cette forêt, elle serait déjà perdue. Il y a quelques jours, le Brésil se félicitait d'avoir ralenti la déforestation. Vous allez le voir, en 2022, près de 10 000 km² de forêt avait été détruit, contre la moitié en 2023, 5 000 km², mais 5 000 km², c'est toujours beaucoup trop. Entre 2010 et 2019, l'Amazonie a émis plus de carbone qu'elle n'en a stocké. Regardez maintenant cette carte des flux d'émissions de CO2 établie par Global Forest Watch. En violet, ce sont les endroits où les émissions de CO2 ont été plus fortes que la captation. Les endroits où la captation est plus forte, c'est en vert, vous ne voyez pas de vert, et bien c'est tout à fait normal, bien qu'inquiétant. Au-delà de l'Amazonie, au sud de la forêt, il y a le cas du Cerrado. Là, c'est déjà une savane, mais c'est l'état naturel de cet écosystème. Problème, puisque la déforestation a reculé en Amazonie, et bien elle s'est reportée au Cerrado. 5 500 km² de végétation ont disparu au Cerrado en 2022. 7 800 km² en 2023. Le Cerrado est déjà pour moitié colonisé par des champs de soja. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment sauver ce qui peut l'être ? Eh bien, un quart de l'Amazonie est déjà en mauvais état. Pour la sauver, il faudrait reboiser 50 millions d'hectares de forêt d'ici l'an prochain, une paille. L'Elysée a annoncé avant cette visite d'Emmanuel Macron qu'il allait lancer des initiatives avec le Brésil sur ces questions de protection de la forêt tropicale. Le gouvernement français estime que ce n'est pas incompatible avec le développement économique. Alors exploiter la forêt tout en la protégeant, est-ce que c'est possible ? Eh bien oui. Écoutez ce spécialiste. Mettre sous cloche des morceaux forestiers, ça ne marche pas vraiment. Il y a des endroits où il y a des populations amérindiennes, il y a des endroits où il y a des colons. Et si on essaie de préserver complètement, de mettre sous cloche des milieux, on s'aperçoit que ça marche très très mal. Et puis de façon, si c'est grignoté autour, l'intensité est beaucoup, très forte aux alentours. Donc l'idée, c'est que des populations, des familles, des communautés villageoises s'installent et fassent de l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'une partie de l'agriculture pour leur subsistance est en parallèle, en compensation. Ils ont des territoires aussi forestiers qu'ils gèrent en commun, pour la chasse, pour récupérer des produits forestiers non ligneux ou pour couper du bois aussi. Ce n'est pas interdit. Mais justement, d'essayer d'harmoniser un petit peu population humaine et nature forestière. Alors une précision, un produit forestier non ligneux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du bois, de la cueillette en somme. Et puis pour ce qui est de couper du bois, il faut faire aussi de la cueillette et pas raser des pans entiers de la forêt. C'est juste du bon sens. Allez, partons tous vivre dans la forêt. Ce n'est pas une solution non plus malheureusement. Merci beaucoup Audrey Racine, élémentaire.